Le pitch du fil. Ça se passe dans le futur, il y a une deuxième lune qui est apparue dans le ciel, une lune rouge. Les hommes utilisent son énergie et à force de l'utiliser, elle change de trajectoire et menace de s'effondrer sur la Terre. Le seul astronaute qui pourrait sauver la planète, M. Paul W. ici présent, il disparaît avant de faire sa mission parce qu'il a découvert pourquoi il ne faut pas faire sa mission. Voilà, donc il disparaît et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi. Il est un peu bizarre, un peu étrange, un peu étrange. Et pendant sa fuite, il va faire la rencontre d'Elma. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Elma ? On peut dire plein de choses sur Elma. Sept jours, c'est le temps qu'il nous reste avant la fin du monde, les cocos. Nous sommes toujours sur Nouvelle de Paul W. R. Votre seul espoir face à la menace de la lune rouge, c'est volatiliser. Aux infos, ils disent que vous êtes le seul qui pourrait nous sauver. Paul W. R. c'est vous, pas vrai ? C'est un film d'anticipation mais qui est aussi un conte un peu poétique, même très poétique. Il y a de l'onirisme dans ce film-là. Donc en fait, les rencontres que le personnage de Paul W. R. va faire, notamment Elma, Elma, elle est plein de choses. Elle symbolise énormément de choses. Elle symbolise toute une génération en fait. Et au-delà de ça, le personnage, si on parle concrètement dans le film, est un personnage qui est déraciné parce qu'elle a des liens familiaux très compliqués. Elle a un fort caractère, on peut le dire quand même. Tout à fait, c'est clair. Au début du film, très clairement, c'est une rencontre un peu impossible, un petit peu difficile entre deux personnages qui ont a priori rien en commun. Finalement, il va se créer une complicité entre eux et je crois qu'ils vont se protéger un peu l'un l'autre. Tu peux pas rester avec moi, c'est trop dangereux. Si, je reste avec vous. Je vais le retrouver, papa. C'est pas mes petits frères. Qu'est-ce qu'on va faire ? Laisse-moi réfléchir. Ça y est ? Ça y est quoi ? T'as réfléchi. Je crois que ça va pas te plaire.